Allo! Aujourd'hui, je vous fais un top des produits de pharmacie les plus nocifs pour votre peau qu'on a pratiquement toutes et tous déjà achetés. En partant, les produits scintifs, rayez-moi ça de votre armoire, même si le gros pot de crème semble faire l'affaire pour 4,99$, c'est pas très bon pour votre peau. Puis en plus, il y a deux semaines, je vous ai filmé une belle recette de comment faire un beurre souhaité corporel maison. Ça va vous coûter moins cher, c'est 100% naturel, puis ça hydrate tellement mieux que la petite crème chimique scintive. Le pire produit que vous pouvez utiliser dans votre visage, c'est l'exfoliant. Même s'ils disent anti-acné, c'est vraiment abrasif, ça va vraiment irriter votre peau. Puis en plus, quand on a des break-out, des zones acnéiques, ce produit-là peut répandre les bactéries des zones acnéiques partout dans le visage. Tu veux pas ça, là, hein? Maintenant, les produits à base d'or. On voit des fois les masques, les instabays qui font des masques avec de l'or 24 carat, puis c'est beau, ils met en leur face, le masque, c'est art. Comment dire? Ce n'est qu'une technique de marketing. Et de l'or, c'est bon dans vos bijoux, pas dans votre face, les filles, les gars non plus, personne, même les non-genrés, là, c'est pas bon pour vous de l'or, c'est bon dans vos bijoux. Puis encore là, il y a l'argent et le bronze aussi, vous pouvez utiliser, selon votre métaux précieux préféré. Produit numéro 3, les nettoyants à base de rétinol. Le rétinol, c'est vraiment un bon produit, il y a plein de bienfaits, j'en ferai une autre vidéo, mais c'est le seul produit qui stimule vraiment à effacer des rides et des ridules. C'est bon pour l'apnée, c'est bon pour tout. Mais les nettoyants à base de rétinol. Le rétinol est bon quand on laisse pénétrer dans la peau. Pas si on le met en nettoyant, puis on l'autre. Encore là, c'est juste une technique de marketing. Les masques peel-off, ça l'autre les points noirs. C'est bon à court terme, il y a un bel effet, mais ça peut même faire des cicatrices, ça va irriter votre peau. Tant qu'à utiliser ça, faites des exfoliations chimiques. Ça va vraiment « dissoudre » la première couche de peau, les petites peaux mortes, les bactéries. Misez donc sur ça à place. Ça, ce produit-là, je me suis déjà fait prendre plusieurs fois. Moi, on me dit le mot « collagène » là, je suis bien folle, je suis sûre, ça marche. C'est comme un cidioleronique, j'embarque, j'embarque, je signe. Mais les crèmes, puis les sérums à base de collagène, je vous annonce que ce n'est qu'une autre technique de marketing. Parce que le collagène ne peut pas être absorbé par la peau et faire son effet. Ça marche pas, c'est impossible. C'est un produit alternatif, par exemple. C'est le rétinol qui, lui, va stimuler la production naturelle de collagène. Fait que ta peau va en produire plus, tu vas avoir une peau plus jeune. La crème à base de collagène, là, vous faites avoir. Et finalement, les lingettes démaquillantes. On en a toutes. Un paquet, à quelque part, qui prennent, puis... Mais non, non, non. Ça contient, en général, ces lingettes-là, une grosse quantité d'alcool et de parfum. Ça, c'est pas bon pour ta peau. L'alcool, tu peux émettre ça au goût, là, de l'alcool, mais pas sur ta face. Puis ça va pas nettoyer ta peau en profondeur. Fait que ça a l'autre juste la petite couche superficielle. Fait que ça, si t'as pas le temps de bien te nettoyer la peau, achète-toi un petit tour micellaire avec des tampons démaquillants. Puis encore là, un bon nettoyant comme CeraVis, Cera... C'est en pharmacie. C'est pas cher. Ça fait vraiment bien la job. Ça, c'est mes produits préférés en pharmacie. Les dermatologues le recommandent aussi. Ça coûte, je pense, 8 piastres, le gros démaquillant, là. Ah ouais, le gros, là, dépli. Les lingettes, ça en coûte genre 12. Puis c'est pas bon pour toi. Ben, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous avez d'autres produits de pharmacie que vous êtes pas sûrs, si vous voulez m'écrire par rapport à ça, je vais vous donner mes commentaires. Merci. Merci.